Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de porte sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Tu peux retrouver la courroie d'accessoires Bolk utilisée dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Avant de réaliser cette opération, on te conseille de regarder notre vidéo 5 choses à savoir quand on change sa courroie d'accessoires. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Par sécurité, on te conseille de débrancher la batterie. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, dévisse la cosse de la borne négative, puis retire-la. La courroie d'accessoires entraîne l'alternateur qui recharge la batterie, mais elle fait aussi fonctionner la direction assistée, le compresseur de climatisation et parfois la pompe à eau. Afin de réaliser le changement de la courroie d'accessoires sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer la roue côté passager pour avoir un accès complet. Desserre les goujons de la roue, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer la roue. N'oublie pas de la glisser sous le véhicule. Il est ensuite nécessaire de retirer le garde-boue avant droit. A l'aide d'une clé Torx 20, d'un cliquet, d'une douille de 10 et d'un tournevis plat fin, retire l'ensemble des vis et clips de maintien du garde-boue. Retire le garde-boue. Tu peux maintenant visualiser la courroie d'accessoires. Sur ce véhicule, le tendeur de la courroie d'accessoires fait pivoter l'alternateur qui tend ou détend la courroie d'accessoires via son mouvement. Pour retirer la courroie d'accessoires, il est nécessaire de la détendre. Pour ce faire, commence par asperger de dégrippant le tendeur de la courroie. Puis à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 12, dévisse de quelques filets la vis de blocage du tendeur. Puis à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 14, dévisse là encore de quelques filets la vis haute de maintien de l'alternateur. Cela permettra de lui donner du vieux. Puis à l'aide d'une clé plate de 10, bloque le contre-écrou du tendeur, et desserre la vis de tension pour détendre la courroie à l'aide d'une clé plate de 12. Une fois détendu, tu peux retirer la courroie. Vérifie l'état du galet d'alternateur et change-le si besoin. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle courroie d'accessoires. Fais attention au sens de montage. Les écritures sur la courroie doivent tourner dans le sens horaire. Fais serpenter la nouvelle courroie entre les différents éléments en respectant le schéma de montage initial. Tu peux t'aider d'une clé de 19 pour faire tourner les différentes poulies, et insérer correctement la courroie dans ses emplacements. Il est ensuite nécessaire de resserrer la vis du tendeur, ce qui aura pour effet de décaler l'alternateur et de mettre la courroie en tension. Fais attention à bien tendre la courroie, mais sans exagérer, tu risquerais de l'abîmer. A l'aide du cliquet, resserre la vis de blocage du tendeur, puis celle de l'alternateur. Repose le garde-boue. Rebranche la batterie. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule, et le reposez au sol. Opération terminée ! Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada